On voit dans cette histoire aussi qu'il est permis de parler à une femme étrangère quand il y a un besoin. Par exemple, là ils sont venus nous demander ton mari est où ? Elle a dit il n'est pas là, elle est sortie chercher de l'eau. Donc il n'y a pas de mal. La voix d'une femme, ça ne fait pas partie de sa nudité à cacher, à condition qu'il n'y ait pas de tentation selon le besoin. Tu ne t'étales pas dans les paroles. Ça va la famille, ça va tes enfants, ça va, tu parles avec elle des heures là. Si tu n'as pas autre chose à dire, ce n'est pas la peine de parler des heures pour rien. Des fois il y a des femmes qui téléphonent à des gens pour la fatwa, les ulema ils leur répondent ou ils viennent leur parler. Quand il y a une nécessité, un besoin, on parle, il n'y a pas de problème. Il faut aussi que la femme, elle ne commence pas à parler trop avec douceur et rigoler avec un adjnabi. Une femme étrangère, elle ne rigole pas avec un étranger. Elle rigole avec lui, blague avec elle. Non, ça ne marche pas. Les paroles sont non-bésouins. Il reste sober. BarakAllah avec vous. Il reste sober.